Il y a 40 millions d'années, à une période où l'ensemble du territoire ici se trouve presque au niveau des tropiques. On est sous une mer peu profonde et moins 40 millions d'années, c'est le début de la formation des Pyrénées. Et en sortant de mer, les Pyrénées vont tirer vers le haut tout le territoire environnant. Et au fil des millions d'années, on arrive sur ce site de Sainte-Croix-du-Mont qui va sortir de l'eau il y a à peu près moins 22 millions d'années. Et durant 3 millions d'années, nous sommes ici sur une zone côtière qui borde ce qu'on appelle parfois le golfe d'Agin. Donc une grande mer qui occupe toute la vallée actuelle de la Garonne. Et sur ces berges, vont s'installer ces huîtres qui, durant 3 millions d'années, de moins 22 à moins 19 millions d'années, vont pulluler en un même lieu. Et former du coup cette énorme masse avec certains moments, on le voit bien, on a des couches géologiques qui se superposent. Des zones probablement où la mer a dû recouvrir pendant quelques millénaires ou voire un peu plus. Puis se retirer à nouveau, les huîtres se réinstallent et ainsi de suite. Et on a donc ce phénomène très particulier et extrêmement rare qui fait qu'on a ici une fossilisation d'un seul animal. Généralement, la roche de la région est composée de tout un tas de fossiles différents. Ici, c'est une seule espèce. Ce sont ces huîtres. Et les géologues appellent ce phénomène-là une lumachelle. Et là, en l'occurrence, c'est la lumachelle d'huîtres de Sainte-Croix-du-Mont qui a ses teintes. Et ce côté très étonnant aujourd'hui, à 150 kilomètres de la mer, de se retrouver avec ces coquillages ici, qui interrogent, et depuis longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !